C'est incroyable. Regardez, je rentre chez moi et la police me bloque, je ne peux pas rentrer, on me dit d'attendre et je ne comprends pas pourquoi je dois attendre, je passe au portique qui est derrière moi, à chaque fois, ça bloque, ça ne me laisse pas passer. Quand je sortais du pays, c'était la même chose. Là, j'arrive, on me dit d'aller voir l'agent de police, j'arrive à l'agent de police, il prend mon passeport et il disparaît et il me dit d'attendre. Voilà. On est fiché dans ce foutu pays pour ses opinions politiques. On ne peut plus vivre tranquillement dans ce pays tout simplement parce qu'on a des opinions politiques qui dérangent le gouvernement. De toute façon, je ne suis pas étonné, je m'attendais à celle-là, ça c'est sûr. Voilà, je suis là, je suis bloqué à la police des frontières. Pour le moment, je ne peux pas rentrer. Et je vais voir encore ce que les policiers me diront comme excuse à l'aller, soi-disant parce que j'ai un homonyme qui est recherché. Elle était bonne, celle-là, la blague. Voilà. Voilà ce que nous subissons. Voilà ce que nous subissons. Regardez, je rentre, tout le monde passe à l'aéroport, sauf moi, l'argent de le policier a disparu. Il a disparu avec mon téléphone. Avec mon passeport, excusez-moi. En plus d'être agressif quand il parle, il disparaît avec mon passeport. Que des intimidations. Voilà. Je ne peux pas rentrer. Je suis bloqué à la frontière. Pour le moment. Et là, je vous prends en témoin. Parce que quand on essaye de raconter cela, les gens pensent que nous sommes en train d'affabuler. Regardez, ça fait 15 minutes, je suis bloqué à la police des frontières qui a pris mon passeport. Et ce n'est pas un passeport étranger, c'est un passeport français. Parce que je suis citoyen français. Qui dénonce la politique étrangère de l'État français. Et visiblement, cela dérange. Il s'est barré avec mon passeport. L'agent de police a quitté son bureau avec mon passeport. Et ça fait des minutes que je suis là, à la frontière, et j'attends. Et je ne peux pas rentrer. Déjà que, quand je sortais du pays, j'étais suivi jusqu'en Turquie. Il y avait des agents civils qui me suivaient. C'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus, quand j'arrive à Bakou, j'apprends des choses. Mais je vais vous raconter des choses. Vous allez être étonnés. Vous allez comprendre comment le gouvernement français, via ses ministres, essaye de me baïonner, même à l'étranger. Vous allez comprendre comment l'État français tente d'intimider des journalistes, des médias avec qui je travaille à l'étranger. Même en Azerbaïdjan. C'est incroyable. Vous voyez là, il ne revient pas. Et je suis vraiment bloqué à la police des frontières. Il manque juste qu'il dise que je ne peux pas rentrer dans le pays. Donc on attend. Voilà. Il faut que l'opinion, il faut que l'opinion sache ce que le gouvernement, ce gouvernement radical, dirigé par Macron, le rejeton, fait subir aux militants, aux activistes politiques qui ne sont pas d'accord avec leur politique. Voilà la réalité. On rentre de voyage, mais on ne peut pas rentrer à la maison. Le policier est parti avec mon passeport. Il a disparu. Bon, j'attends l'accueil. J'attends de voir. Peut-être que je me ferai arrêter, qui sait. Et on verra les motifs. Voilà. Voilà ce qui se passe. Il est de retour. Alors, c'est terminé ? Mec, c'est quoi le souci alors ? Ça vient de commencer. Mais c'est quoi le souci ? Je vais voir après. Ah bon ? Je vais voir quoi ? Mais parce que... Mais vous n'avez pas à me poser des questions. Je ne comprends pas. Je ne suis pas recherché. Je ne suis pas... Vous êtes avec qui ? Il n'y a pas à taisez-vous. Vous croyez que vous parlez à votre chien ou quoi ? Mais vous croyez que vous parlez à votre chien ? Ouais ou non ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais ouais, mais ne me parlez pas comme ça. Comment ça vous vous adressez à moi comme ça ? Je ne suis pas votre ami, messieurs. Moi, je ne suis pas votre femme. Parlez comme ça à votre femme ou à vos enfants à la maison. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, oui. Comment c'est-à-dire qu'il y a des soucis ? Je suis calme pour le moment. Mais si vous voulez que ça... Il n'y a pas de soucis. On va voir quoi ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Vous allez faire quoi ? M'arrêter ? Mais j'étais en prison. Qu'est-ce que vous allez faire là ? Qu'on ne me fait pas déjà ? Qu'est-ce que je vais voir ? Eh, vous me dites, je vais voir. Je vais voir quoi ? Je vais voir. N'importe quoi, je vais voir. Vous croyez intimider qui ? Quoi ? Vous allez faire quoi ? C'est ça, oui. Bien sûr, je suis en train de filmer. Ça vous dérange ? Je suis en train de filmer. Parce que vous bafouez mes droits et j'ai le droit de le montrer. Que les gens sachent. C'est quoi le souci ? Attends. C'est quoi ce gouvernement ? C'est quoi ? Bien sûr, je suis en train de filmer. Comme ça, tout le monde saura ce que vous faites. Il n'y a pas de attendez. Il est en train de scanner tous les visas dans mon passeport. Ah là là. Voilà ce que les renseignements français font. Quand ils ne nous traquent pas, quand on voyage, quand on rentre, c'est toujours la même chose. Tout ça parce que je suis en fichier S pour mes opinions politiques. Non, pas parce que je suis terroriste pour mes opinions politiques. Merci. 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 Oui, je filmais. Je me filme, moi. Oui. Vous pouvez leur dire que je suis en train de me filmer. Et je vous demande de sauvegarder la vidéo. Merci. Je suis en train de me filmer. C'est interdit ? Ou c'est interdit de filmer où ? Où ? Mais vous n'êtes pas filmé, vous. C'est moi qui me filme. Il n'y a rien à regarder. Ben, dites-leur, ils sont sur ma page. Ils peuvent regarder. Il n'y a pas de souci. Il n'y a rien. Aucunis. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors concrètement, c'est quoi le problème ? Parce que ça fait une demi-heure que je suis bloqué là. Dites-moi, c'est quoi le problème ? Mais je patiente pour quelles raisons ? Pour quelles raisons-là on me prive de mon droit de circuler ? En contrôle de police. Ah bon ? Sur quel motif ? J'arrive d'un vol. Oui, et encore ? Oui, et encore ? Oui, mais et encore ? Ce n'est pas la première fois que je voyage. Vous voyez dans mon passeport. On va voir quoi ? Merci. 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 Vous souhaitez que j'appelle mes avocats ? Peut-être que vous voulez parler avec eux ? Mais vous ne parlez pas avec moi, mais vous me bloquez ici. C'est quoi le problème ? Mais vous n'avez pas été filmé ou vous allez vérifier ? Je ne sais pas. Pour quelles raisons ? Quoi ? En contrôle de quoi ? En contrôle de mes documents. Vous m'obligez ? Ou c'est une proposition ? C'est une proposition. Alors je décline l'invitation. Oui. Et remettez-moi mon passeport pour que je circule. Vous attendez alors ? Parce que je ne suis pas en clandestin. C'est quoi le problème ? C'est faux. Je n'ai aucun problème dans vos fichiers. À part que je suis fichier S. Je n'ai aucun problème dans vos fichiers. Je n'ai aucun problème. Je suis sorti du pays. Mais votre fiche, c'est quoi le problème ? Mais vous n'allez pas me parler tous en même temps, monsieur. Je suis chef. Je me suis déplaçant. Vous êtes ? Je suis chef. Oui, mais vous êtes ? Je suis chef. Décliné votre identité. Non, je ne décline rien du tout. J'ai un numéro. Je n'ai pas... Vous avez une carte ? Je n'ai pas à me justifier. Est-ce que vous avez une carte ? Là, vous... Vous avez une carte de police ? Je suis qui, vous ? Je suis qui, vous ? Mais alors vous, vous êtes qui ? Vous êtes juste un agent de police ? Je vais nous suivre. Si je ne vous suis pas, vous allez utiliser la force ? Mais évidemment. Alors je ne vous suis pas, alors utilisez la force. Ok, mais il n'y a pas d'outrage de rébellion. Mais moi, je ne vous intimide pas. Déjà, vous me bloquez, pourquoi ? Mais alors ? Mais alors, garde à vue. Vous savez combien de garde à vue je fais dans ma vie ? Allez, venez. Je ne vous suis pas, messieurs. J'ai le droit ? Vous êtes venu le front de la police ? Non, messieurs. On est dans l'exercice de l'élection. Mais je ne vous filme pas. J'ai le droit de me filmer. Pour ma sécurité. Pour ma sécurité. Je ne vous suis pas. Vous êtes venu le front de la police ? Je ne vous suis pas. Et je réitère. Je ne vous suis pas. 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 C'est pas clair, vous vous comprendrez ? Parce qu'ils sont sur votre site. Oui, il n'y a pas de soucis, alors. Je ne sors pas d'ici. Ok, il n'y a pas de soucis. Placez-moi en garde à vue. Faites ce que vous voulez. Ça ne change rien, ça, ma vie. Mais je ne vous suis pas tant que vous n'allez pas me dire les motifs. Je suis à l'aéroport d'Orly. Je rentre de voyage. Et on me bloque l'entrée du territoire. Je suis à la police des frontières. Et on ne me sort pas, on ne me dit pas pour quel motif je suis bloqué. Voilà. Si vous avez commis, je vous le dis. Si vous avez commis une infraction. Si vous avez filmé à l'autre, ensuite. D'accord ? Mais, monsieur, je croyais que vous voulez m'obliger. Mais là, pourquoi vous me reparlez de si je vous ai filmé à votre l'in-dessus ? Je ne parle plus avec vous. J'utilise mon droit de silence. Vous êtes en train de filmer, vous diffuser sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas le droit, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de nous diffuser sur les réseaux sociaux, sans nos consentements. On vous a filmé ? Vous me racontez quoi ? Non, ne me touchez pas, là. Allez, arrêtez de mentir ici, là. Ne me touchez pas, je vous dis. Ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas, alors n'abusez pas de la loi. Monsieur, vous n'abusez pas de la loi. Monsieur, vous n'abusez pas de la loi, messieurs. Vous allez vous calmer, là. Mais je suis calme. Monsieur, vous allez vous calmer. Je suis calme. Vous voulez tranquillement ? Je ne vous suis pas. Il y a des gosses, là. N'abusez pas de la loi. Soit vous m'interpellez, mais je ne vous suis pas. Non, vous nous suivez. Je ne vous suis pas. Si j'ai commis en délit, interpellez-moi. Monsieur, il y a des gosses. Mais alors interpellez-moi. Allez, mettez-moi les menottes, on y va. Mettez-moi les menottes. Mais alors, ça veut dire que je n'ai commis aucun délit. Je n'ai commis aucun délit. Vous savez très bien. Monsieur, vous savez à qui vous avez à faire quand même. Je ne suis pas un enfant. Vous croyez que vous êtes en train d'abuser des dépoids. Ce n'est pas normal, monsieur. Vous m'interpellez, oui ou non ? J'ai commis en délit. J'ai commis une infraction. Alors interpellez-moi. Je ne vous suis pas. J'ai le droit de décliner. Votre proposition, je décline. Mais ce n'est pas un problème. Je décline votre proposition de vous suivre. Voilà. Vous demandez d'abord à l'OPJ. C'est l'OPJ qui donne l'autorisation. Ce n'est pas vous, monsieur. Vous, vous connaissez quoi ? Mais vous connaissez quoi, vous ? Mais là, c'est maintenant que vous demandez à l'OPJ. Pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis le début ? Demandez à l'OPJ. C'est moi, alors ? Mais c'est moi, je me filme. Mais il n'y a pas de souci. Mais oui, je suis en live sur Facebook. Ce n'est pas en secret. Mais voilà. Mais allez-y, faites ce que vous voulez. De tout à l'heure, vous dites, vous allez m'interpeller. Interpellez-moi, vous refusez. Cherchez des excuses pour rien. Vous croyez que vous êtes en train de parler à des jeunes que vous abusez dans les quartiers ou quoi ? Madame, vous n'avez rien vu. Et je vous prends au mot. Si vous voyez un de vos collègues sur ma vidéo, mais si ce n'est pas le cas, je dépose plainte contre vous pour dénonciation calumnieuse. Si vous ne voyez pas vos collègues sur la vidéo, je mets une plainte contre vous, madame. Alors, je vous dis, si vous n'êtes pas capable de me prouver, je dépose plainte contre vous tous pour dénonciation calumnieuse et abus de pouvoir. Vous êtes encore stagiaire, madame. Restez dans votre rôle de stagiaire. Vous êtes adjoint de la sécurité. Mais vous, vous parlez avec moi. Restez dans votre rôle d'adjoint de sécurité. Si on vous a mis à l'aéroport, c'est parce que vous êtes sorti de l'école de police avec des notes qui sont très bas. Pour ça qu'on vous a placé ici. Alors, faites votre travail correctement, madame. D'accord ? Merci. Merci. Voilà, je suis à l'aéroport, je suis bloqué à la frontière. Et depuis tout à l'heure, ça fait tout un cinéma. Si j'ai commis un délit ou une infraction, qu'on m'interpelle. Mais je ne suis pas obligé de suivre des agents de police. Vous me proposez, je décline. Et depuis tout à l'heure, ils ne veulent pas m'interpeller. Mais pour quelle raison ? Soit disant, ils ne me connaissent pas, mais ils sont tous brancés sur mon Facebook. Vous voyez comment ce sont des menteurs. Ils ne me connaissent pas ? Ben là, ils disent, c'est la ligue. Non, c'est... Vous voyez ? Pourtant, ils disent qu'ils ne me connaissent pas. Au pire, vous dites à Darmanin, il se déplace lui-même. C'est quoi le problème à la fin ? Il y a l'autre jour, je sortais. Je mets mon passeport au parti qu'on me refuse de sortir du pays. On me ramène à la police. Et ils me disent, parce que mon homonyme est recherché. Je n'ai pas d'homonyme. Toujours des motifs fallacieux. Je n'ai commis aucun délit. Je ne vous montre rien, monsieur. Je n'ai pas à vous montrer mon téléphone. Dites, demandez à l'OPJ pour quelles raisons ? Ben oui, pour quelles raisons je dois vous montrer mon téléphone ? Déjà, vous me bloquez. Vous me privez ma liberté de circuler. Et vous n'êtes pas... Mais si, monsieur. Vous êtes en train de vous mettre tout seul. Je ne me mets pas tout seul dans les ennuis. C'est vous qui me privez de circuler. Pourquoi je dois vous montrer mon téléphone ? C'est un bien privé, mon téléphone, monsieur. C'est un bien privé, mon téléphone. C'est comme ma poche. C'est privé à l'intérieur, monsieur. Je n'ai pas à vous montrer mon téléphone. Je n'ai pas à vous montrer mon téléphone. Pour quel motif ? Il va vous expliquer. Il nous a dit de vous ramener. On va voir ça. Mais l'OPJ doit vous dire pour quel motif ? Je ne vous ai pas à vous dire, monsieur. On n'a pas à faire le travail. Monsieur, on ne va pas vous mettre par terre devant tout le monde. Mais pourquoi vous voulez absolument me ramener ? Vous cherchez. Mais non, je ne vous provoque pas, monsieur. Mais pourquoi je dois vous provoquer ? Apparemment, je commets des infractions en délit. C'est l'OPJ, vous allez à dire ce que vous avez fait. Je n'ai pas à aller à l'OPJ, monsieur. Il n'y a pas d'infraction. Je n'ai pas à vous suivre. Je n'ai pas à vous suivre. Non, ben, ramenez-moi alors. Ramenez-moi, c'est ce que je vous demande. Mais je ne vous suis pas. Ce que vous cherchez, c'est pour que vous avez fait ce que vous avez fait. C'est pour ça qu'il veut nous faire. De toute façon, là, vous ne vous parlez pas. C'est tout seul. Là, vous baissez maintenant d'un temps. Là, vous baissez d'un temps. Vous baissez d'un temps maintenant. Alors, on peut baisser le temps, alors. Ben, il n'y a pas de souci. Mais parce que vous abusez. C'est de l'abus de pouvoir, ce que vous faites. Au début, vous avez voulu m'amener de force, non ? Ah bon ? Non, vous n'avez pas voulu m'amener de force. Incroyable. Je ne viens pas avec vous. Mais donnez-moi le motif. Je vais vous dire qu'on va vérifier. Vérifier ne fait pas partie de la loi. Ça veut dire quoi, vérifier ? Vérifier quoi ? Vérification d'identité, alors que vous avez mon passeport. Mon identité a quel problème ? Non, monsieur, on va vérifier. Le PJ, la croix, vérifier ce que vous avez dit. Mettez-vous d'accord. Vérification d'identité ou vérification de mon téléphone. C'est quoi ? Vérification d'identité ou de mon téléphone. Mettez-vous d'accord. Je vous ai dit. Donc, vous n'avez pas fouillé dans mon téléphone. Donc, vous n'avez pas fouillé dans mon téléphone. Calmement, c'est valqué. Et s'il n'y a rien, vous ne relâchera. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi alors vous me bloquez ? Vous ne pouvez pas me vérifier. Mais vérifier quoi, monsieur ? Je vous l'ai dit, on va porter en provocation. C'est parce que vous êtes passé ici à la frontière. On a scanné votre passeport. Votre passeport, quand on le scanne, il se passe quoi ? Vous avez, vous êtes dans les bichets. C'est pour ça qu'on vous propose. C'est normal, je suis fichier S. C'est normal que je suis dans vos fichiers. Mais, 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 je, messieurs, 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 le problème, messieurs, 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 le problème ici, ce n'est pas le fait que j'arrive là, c'est le fait qu'on me bloque d'entrer. Mais, mais, il est 32 de quoi, messieurs ? Il est 32 de quoi ? Je lui ai dit, vous placez votre peau ? Soit l'OPJ ordonne que vous m'interpellez, mais je ne vous suis pas. Non, ramener n'est pas une interpellation. Non, 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 messieurs, vous m'interpellez, oui ou non ? On va les voir. Sur quel motif ? Je viens de vous dire, on vous expliquera là-bas. Non, 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 je ne vous suis pas, alors. Si vous avez filmé à nos... Je ne vous suis pas. Vous proposez, je décline encore une fois. C'est tout. Donc, vous n'êtes pas. Monsieur, est-ce que vous n'êtes pas dans 10 minutes, vous êtes dehors ? Voilà. Est-ce que vous faites la manière... Non, 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 moi, je ne négocie pas quand je suis dans mes droits. Je ne négocie pas. Faites la manière forte, alors. Faites la manière forte. Non, mais ne me... Allez, ramenez-moi. Vas-y, mettez-moi les menottes, alors. On va vous... Tranquille, je ne suis pas obligé de vous demander. Vous allez nous suivre. Allez, venez, monsieur. Je n'ai pas envie d'aller. Non, je ne viens pas avec vous. Parce que je vous dis, ça va finir par terre. Ça va finir par terre ? Vous êtes sûr de vous ? C'est ce que vous cherchez. Vous êtes sûr de vous ? C'est ce que vous cherchez. On a le droit de vous interpeller. Vous êtes sûr que ça va finir par terre ? Est-ce que vous êtes sûr ? Si vous vous opposez à l'interpellation, c'est... Ah, c'est une interpellation ? Bah oui. Ah, ce n'est pas vous me ramenez. C'est une interpellation. C'est vérification, mais ça va tomber dans l'interpellation. Ah non, non, non. Mais là, vous vous confondez. Non, non, je ne comprends pas. Vous me ramenez, mais c'est une interpellation. Ce n'est pas une interpellation. Mettez-vous d'accord, là ? Alors, si c'est une interpellation, mettez-moi les menottes, on y va. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez très bien que ça fonctionne comme ça. Je n'ai pas envie de vous suivre. Dites à l'OPJ de venir. Dites à l'OPJ de venir. Bah, moi aussi, je ne vais pas. Parce que je n'ai pas de raison d'aller à l'OPJ. Je n'ai aucune raison. Mais ne bougez pas, je peux rester là. Mais ça ne me dérange pas, monsieur. Ça ne me dérange pas. Dans ce cas, voilà. Alors, pourquoi vous faites tout un cinéma que vous allez m'interpeller ? Je vous dis, interpellez-moi, vous n'arrivez pas. Parce que vous n'avez pas de motif. Vous n'avez aucune base juridique légale pour m'interpeller, monsieur. Non, ce n'est pas une vérification d'identité. Vous mentez. Monsieur, j'ai mon passeport. Je décline mon identité. Et s'il y a une vérification d'identité, vous me remettez une convocation et je reviens prouver mon identité. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais arrêtez un peu, monsieur. Ça ne marche pas comme ça. On a tout le temps, là. Bah alors, on a le temps. Il a passé quoi, t'as vu, toi, qui étais en direct ? Oui, bonsoir, maître. Je suis arrivé à l'aéroport et je suis embêté par les policiers à la frontière qui ne veulent pas me laisser passer, me laisser rentrer. Et aucun parmi ces policiers n'est capable de me donner un motif du pourquoi on me bloque et on m'empêche mon droit de circuler. Et tout à l'heure, ils sont en train de chercher des motifs, des excuses. Et pourtant, il n'y en a pas. Et je ne comprends pas pourquoi ils sont en train de faire un abus de pouvoir, maître. J'arrive pour rentrer et les policiers me bloquent. Donc, je... Et là, maintenant, ils demandent à ses collègues d'être sûrs qu'ils ont été filmés. Et je dis qu'ils n'ont pas été filmés. Mais vu qu'ils veulent faire de l'abus de pouvoir et que moi, je ne veux pas les suivre, mais ça les dérange. Ils ont appelé l'OPJ, mais ils ne veulent pas me dire les motifs de pourquoi je dois les suivre. Et ils sont bloqués. Pourtant, si j'ai un délit ou une infraction, il n'y a pas à me proposer. Je suis là, je suis à l'aéroport, maître. Je suis toujours là. Oui, ils me bloquent. Oui, on a le droit de bloquer la frontière. Oui, oui, ils me bloquent à la frontière. Ils me bloquent à la frontière et je suis là. D'accord. Les gens, ils passent, mais vous ne passerez pas. Non, 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 non. Pour le moment, il n'y a pas de souci. Ils sont en train de m'intimider, de faire usage de la force à mon égard. Oh, oui, ils font, ils essayent de m'intimider, de faire usage de la force. Mais je suis calme, je ne les touche pas, je ne les... Non, 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 il n'y a pas, j'ai mieux à faire. Je n'ai pas... D'accord. Ok, alors, je vous laisse suivre l'affaire. Et je souhaite bien évidemment déposer plantes. Oui, oui, comme d'habitude. D'accord. Ok. Ok. Pas de souci. Je suis à l'aéroport d'Orly. Je suis à Orly. Oui. Merci. Oui, oui, je vous laisse rappeler moi. Merci beaucoup. Bon, vous suivez avec moi la situation. Nous sommes en France. Je rentre de voyage. Je rentre d'Azerbaïdjan. Et je suis bloqué à la frontière. Oui. Donc voilà. Alors, je vous demande de relayer, de taguer les médias, les journalistes sur la vidéo pour que tout le monde sache ce qui se passe, l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité que la police française à la frontière a tenté ou essaye de faire sur ma personne. Merci. Ils disent qu'ils ne vont pas me laisser rentrer tant que je ne les suis pas. Mais ce n'est pas une obligation de les suivre. Donc si je ne les suis pas, ils ne me laissent pas rentrer. On me prive de mon droit de circuler. Parce que je ne veux pas les suivre et que ce n'est pas une infraction. Mais je dois les suivre parce qu'on veut m'obliger à les suivre. Je n'ai commis aucune infraction ni délit. Donc je n'ai pas à suivre des agents de la police qui me le proposent. Et c'est la même chose, j'apprends que la ministre des Affaires étrangères, elle se déplace en Azerbaïdjan et elle va parler de mon cas aux médias, aux journalistes là-bas. Ça veut dire que même à l'étranger, le gouvernement français tente de me baïonner. Je ne comprends pas. Mais je ne veux même pas répondre à cette dame parce que chez nous on dit qu'on n'insulte pas les animaux. Donc je n'insulte pas les animaux. Voilà. Peut-être s'il n'y a plus personne, ils vont utiliser la force. Je ne sais pas à quoi qu'il arrive. Je suis là et je ne bouge pas. Tant que les motifs ne sont pas clairs. Ils disent que je les ai filmés, qu'ils ont vus. Maintenant ils se demandent est-ce que réellement je les ai filmés alors que je n'ai filmé personne. Depuis le début je ne fais que filmer ma personne. Je n'ai filmé aucun agent de police. Merci. 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 Ce filmer n'est pas interdit quand même en France. Ce que je sache, l'article 15 me donne le droit de me filmer et même de filmer la police. Ce n'est pas à eux d'inventer des lois ou je ne sais quoi. C'est pas à eux d'inventer des lois ou je ne sais quoi. Je suis à l'aéroport d'orlis à la frontière. Ah là je suis bloqué. Vous voyez je suis à l'aéroport et on ne veut pas me laisser rentrer en France. Il y a possibilité que peut-être qu'ils suppriment la vidéo parce que ça contient trop d'éléments qui démontrent la vérité, qu'ils sont en train de faire un abus de pouvoir. Donc je vous demande de télécharger, de sauvegarder la vidéo. Maintenant j'ai un problème avec mon passeport. Ça veut dire maintenant c'est un problème avec mon passeport. Ce n'est plus un problème avec moi ni le fait que soi-disant je les aurais filmés. Maintenant ils ont un problème avec mon passeport. Vous voyez que depuis ça fait plus d'une demi-heure, ils ne savent pas quoi dire. Ils sont en train de s'embourber dans leurs mensonges. Voilà ce que je vous dis. Vous n'outragez pas la police, vous ne les insultez pas, mais ne vous laissez pas abuser dans vos droits. C'est très important. C'est très important. Oui, maintenant c'est le passeport, effectivement. Voilà, maintenant c'est le passeport. Vous avez compris, maintenant c'est le passeport. Ce n'est pas parce que soi-disant ils ont été filmés. Maintenant ils ont un problème avec mon passeport. Oui, et ça fait une heure qu'ils sont en train de me sortir des motifs, des excuses. Mais si j'étais en infraction ou s'il y avait un délit, si mon passeport a un problème, pourquoi ne m'enterre-t-il ? Mais je demande qu'on m'interpelle. Interpellez-moi comme ça, au moins je puisse bénéficier de mes droits. Mais je n'ai pas à vous suivre parce que vous me le proposez. De toute façon je m'attendais, je savais qu'il allait se passer un truc comme ça. J'ai demandé qu'on me laisse circuler librement après le contrôle d'identité, après avoir scanné les visas dans mon passeport. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas et depuis tout à l'heure ils sont en train d'abuser de leur pouvoir. Et on me prive de mes droits, de circuler, de ma liberté à la frontière ici en France. Et vous êtes tous témoins depuis le début, vous avez bien vu, je n'ai filmé aucun policier. Je n'ai filmé personne, si ce n'est que moi. Donc après, je compte déposer plainte pour dénonciation calomnieuse et abus de pouvoir. Ils disent qu'ils ne me connaissent pas et pourtant ils sont tous brancés sur mon Facebook. Vous ne trouvez pas quand même bizarre si ce n'est pas qu'ils ont des renseignements sur moi. Ils ne me connaissent pas mais ils étaient tous sur mon Facebook en train de suivre le direct. C'est incroyable. Mais heureusement qu'il existe encore des bons policiers qui font correctement leur travail et qui ne sont pas dans la mythomanie pour abuser de leur pouvoir. Voilà, je suis à l'aéroport et il n'y a plus personne. Je suis là, on me bloque à la frontière. On ne veut pas me laisser rentrer. Chez moi. Pourtant je suis citoyen français, citoyen de ce pays. Et tu les entends murmurer, ah c'est la ligue, c'est le mec de la ligue. Ben oui, mais la ligue n'existe plus en France. Donc pourquoi c'est... Ah là 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 là, c'est incroyable. Moi je ne bougerai pas de ma place tant qu'on ne me signifie pas pourquoi et si je suis interpellé ou pas. Voilà. Je ne bougerai pas d'ici. Maintenant ils ont un problème avec mon passeport. Je les laisse encore retourner. Et pourtant le policier était parti avec mon passeport, il est revenu. Il n'y avait pas de problème, mais maintenant ils ont un problème avec mon passeport. Ça fait une heure qu'on me bloque à la frontière. Et ça fait pendant une heure, ils n'ont pas vu que j'avais un problème avec mon passeport. C'est maintenant qu'ils le savent que j'ai un problème avec mon passeport. Mais vous n'avez pas vu leur compte se connecter ? Ils se sont connectés, je les ai vus arriver dessus. Il y a tous les renseignements, les gens du ministère de l'Intérieur, tout ça, qui sont dessus. Ce n'est pas... Vous avez vu, si je les avais suivis ou bousculés ou autre, ils ont essayé de m'entimider. Et pourtant, non. Pourquoi on me bloque ? Si j'ai commis en délit ou s'il y a eu une infraction, vous m'interpellez. Parce que je sache, l'aéroport Orly est un lieu public. Il y a des caméras qui filment, je me filme, c'est tout à fait mon droit. Je ne vois pas le souci, là, pour le moment. Ils ont appelé l'OPJ. L'OPJ lui-même ne savait pas quoi dire au téléphone. Et à un moment, c'était pour aller vérifier mon téléphone. Maintenant, c'est vide. Mon passeport. Regardez, je suis séquestré à la frontière. D'Orly, par la police, qui me séquestre depuis tout à l'heure, qui me prive de mon droit de circuler, qui me prive de mes libertés. Voilà. Je suis séquestré. Oui, oui. Bon, monsieur, c'est bon pour nous, le contrôle est fini. Vous êtes un très bon citoyen. Vous avez très bien... Il n'y a pas de souci. Vous avez donné votre passeport. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous pouvez continuer comme ça. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Par contre, je vais déposer plainte contre vous. Vous le savez. Vous avez menti. Vous avez menti. Dénonciation calomnieuse. Et ça a été enregistré. Là, vous me remettez mon passeport en me disant que je suis un bon citoyen. Mais depuis tout à l'heure, ce n'est pas ce que vous avez essayé de faire. Et c'est comme ça que vous abusez des jeunes dans les quartiers qui ne connaissent pas leurs droits. Là, vous me dites, bonne soirée. Mais vous aurez de mes nouvelles et des nouvelles de mes avocats. Sachez-le. Vous aurez de mes nouvelles, vous aussi. Oui, oui. Ça, ne soyez-en sûr. Voilà. Vous voyez comment la police française, ça, c'est de l'intimidation. Je rentre de voyage. On tente, on me séquestre pendant presque une heure à la frontière sans justificatif réel. D'accord ? Et ensuite, après avoir tenté de m'embarquer en m'intimidant, après avoir menacé mon intégrité, parce que oui, je me sentais en danger. Après avoir essayé de, comment dire, d'acheter mes droits, j'ai refusé. On me dit que j'ai un problème avec mon passeport. Et maintenant, une heure après, on me remet mon passeport et on me dit, je suis un bon citoyen. Vous voyez ou pas comment la police, des policiers, abusent des fois de l'autorité. Et ils auront de mes nouvelles. Voilà. Et si je ne connaissais pas mes droits, si je ne connaissais pas la loi, ils allaient abuser de moi. Parce qu'ils voulaient que je les suive. Ils voulaient me ramener de force. Pourtant, je n'ai commis aucun délit, ni aucune infraction. Voilà. Vous êtes témoins en direct. Et vous avez vu l'harcèlement que la police, vous voyez l'harcèlement de la police française, l'harcèlement que nous subissons tout simplement pour nos opinions politiques. Oui. Voilà. Tellement que l'intérêt de l'oligarchie française, l'intérêt du gouvernement français est tellement menacé. Juste par des propos, vous voyez comment nous sommes intimidés. Voilà. C'est incroyable. Là, vous avez vu en direct. Parce que quand on raconte ce que nous subissons, les gens n'arrivent pas à croire. Maintenant, vous avez vu par vous-même. Je n'ai plus mes bagages. Du coup, bien évidemment, qu'avec tout ce temps, j'imagine que ils sont là. Voilà. Le soi-disant pays de droit de l'homme. Vous voyez ? C'est ça, la liberté, les droits de l'homme sous le gouvernement de Macron. Voilà comment le gouvernement de Macron, un gouvernement radical, un gouvernement extrémiste, intimide des simples citoyens, à cause de leurs opinions politiques. Merci. C'est incroyable. Voilà. Une heure, j'ai été séquestré. Ils ont tout tenté pour me ramener avec eux à la police. Ils ont même osé mentir après avoir appelé l'OPJ, l'officier de police judiciaire. Parce que je le sais qu'il n'y a rien du tout. Mon passeport n'a aucun problème. je n'ai aucun problème si ce n'est ma personne qui les dérange. C'est incroyable. Toujours vous restez calme et vous ne les agressez pas parce que c'est ce qu'ils croyaient, c'est ce qu'ils cherchaient. Là, je suis obligé de me filmer parce que je ne me sens pas en sécurité. c'est pour ça. Allô ? Ouais, t'es où ? Ok, je t'attends à l'intérieur ou devant ? Je suis... Je vais essayer d'aller aux deux pauses minutes. D'accord, ok. Vas-y, ça marche. Excusez-moi. Oui, monsieur Gouty Béanzé. Oui, comment allez-vous ? Ça va, ça va. Après avoir été séquestré par vos amis à la police des frontières depuis une heure, on me séquestre. C'est passé, je ne sais pas si vous le connaissez. Mais non, en plus de ça, ils ont menti en direct en essayant de trouver des excuses pour m'embarquer. Et pourtant, il n'y a aucun motif. J'ai refusé, ils ont fait tout un tralala pour enfin me remettre mon passeport pour me dire je suis un bon citoyen circulé. Voilà comment on nous intimide, voilà l'harcèlement que nous subissons. Dites-moi, il est où le dépôt minute, s'il vous plaît ? Dépôt minute, vous connaissez l'installateur-là ? Je monte au premier. Je monte au premier. Tout de suite. Tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. Prenez soin de vous. D'accord ? Merci. Merci. Merci à vous tous pour votre soutien. Merci pour vos messages. Je vous invite à relayer, à taguer les médias, à taguer les journalistes pour que le monde entier, l'opinion, puissent voir l'abus de pouvoir, l'harcèlement, les intimidations, les menaces que nous subissons. Ça, c'est en bas. Je pense que je peux aller en bas. Ça, c'est... Attends. Je pose une minute. En bas. C'est mieux en bas. Sorti. Ah, ici, il n'y a que les VTC. Il n'y a que les VTC. Merci. Tant que je ne quitte pas ces lieux, je continue de filmer. Parce qu'on ne sait jamais. pour ma sécurité. Vous avez vu, si je ne filmais pas, comment c'était facile pour eux de m'arrêter et de faire un PV avec des mensonges. Imaginez que si ils n'avaient pas vu que je filmais, qu'est-ce qui allait se passer? Les gens allaient se réveiller demain matin et apprendre dans les journaux que j'ai agressé la police, que j'ai outragé la police, que j'ai été violent avec la police alors que c'est faux. Et j'aurais eu du mal à le prouver, à me défendre. Voilà. Voilà pourquoi c'est important de toujours filmer quand on est dans ses bons droits. Vous voyez? Donc ça, c'est de la séquestration. C'est de la séquestration par les agents, par la police. Et après, une heure, une heure qu'ils m'ont séquestré à la frontière en essayant de m'embarquer, mais ils n'avaient pas de motif. Vous voyez? C'est incroyable. Bon, M. Darmanin, au lieu d'envoyer vos policiers pour intimider les gens, assumez, faites-le vous-même directement ou votre patron, le Jupiter, la recrue dans son palais, le roitelet, rejeté par les Français. Rejeté par les Français. Voilà comment un gouvernement extrémiste a pris possession de ce pays qui est la France. C'est très important. Apprenez la loi. connaissez la loi et restez toujours sereins. Restez toujours sereins. Ne vous laissez pas abuser. Si vous êtes dans vos bons droits, ne pliez pas. Eux peuvent vous plier, mais vous ne pliez pas. C'est très important. Et surtout, ne les insultez pas et ne les agressez pas physiquement non plus. Le reste, ce n'est qu'une... Voilà. Je suis... En haut. Allô ? Oui, je suis en haut à l'entrée 22. Orly 3. Je crois. Oui, c'est Orly 3. Parce qu'il y avait le bas, mais je suis en haut parce qu'en bas, ce n'est que les chauffeurs VTC. OK, vas-y, attends. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, merci à vous. Je vais devoir couper le direct. Merci pour ceux qui sont restés. Merci pour ceux qui ont relayé. et je vous invite à taguer les médias. S'il y a quelque chose, je remets en direct. Mais pour le moment, je vous dis merci, j'attends. Ne vous inquiétez pas et je vous donne de mes nouvelles si je suis bien rentré. D'accord ? Merci à tous. Ciao.